Gai de Maupasson, la ficelle. Sur toutes les routes autour de Goderville, les paysans et leurs femmes sont venus vers le bourg. Car c'était jour de marché. Les mâles allaient un pas tranquille, tout le corps en avant, à chaque mouvement de leurs longues jambes torses. Déformées par les rudes travaux, par la pesée sur la charrue qui fait en même temps monter l'épaule gauche et dévier la taille. Par le fauchage des blés qui fait écarter les genoux pour prendre un aplomb solide. Par toutes les besognes lentes et pénibles de la campagne. Leurs blouses bleues, empesées, brillantes comme vernis, ornées au col et au poignet d'un petit dessin de fil blanc. Gonflaient autour de leur torse osseux. Semblaient un ballon prêt à s'envoler, d'où sortaient une tête, deux bras et deux pieds. Les uns tiraient au bout d'une corde une vache, un veau. Et leurs femmes, derrière l'animal, lui fouettaient les reins d'une branche encore garnie de feuilles pour hâter sa marche. Elles portaient aux bras de larges paniers, d'où sortaient des têtes de poulet par-ci, des têtes de canard par-là. Elles marchaient d'un pas plus court et plus vif que leurs hommes. La taille sèche, droite et drapée dans un petit châle étriqué, épinglé sur leur poitrine. Plate, la tête enveloppée d'un linge blanc collé sur les cheveux et surmonté d'un bonnet. Puis un charabon passait au trou saccadé d'un bidet, secouant étrangement deux hommes assis côte à côte et une femme dans le fond du véhicule, dont elle tenait le bord pour atténuer les durs caouttes. Sur la place de Goderville, c'était une foule, une cohue d'humains et de bêtes mélangées. Les cornes des bœufs, le haut chapeau à long poil des paysans riches et les coiffes des paysannes émergées à la surface de l'assemblée. Et les voix, criardes, aigües, glapissantes, formaient une clameur continue et sauvage que dominait parfois un grand éclat, poussé par la robuste poitrine d'un campagnard en gaieté ou le long meuglement d'une vache attachée au mur d'une maison. Tout cela sentait l'étable, le lait et le fumier, le foin et la sueur, dégageaient cette saveur aigre, affreuse, humaine et bestiale, particulière aux gens des champs. Maître Oshkorn de Brioté venait d'arriver à Goderville et se dirigeait vers la place, quand il aperçut par terre un petit bout de ficelle. Maître Oshkorn, économe en vrai normand, pensa que tout était bon à ramasser, qu'il peut servir, et se baissa péniblement car il souffrait de rhumatisme. Il prit par terre le morceau de corde mince et se disposait à le rouler avec soin. Quand il remarqua sur le seuil de sa porte maître Malondin, le bourrelier, qui le regardait, il avait eu des affaires ensemble au sujet d'un licol. Autrefois, ils étaient restés fâchés, étant rancuniers tous deux. Maître Oshkorn fut pris d'une sorte de honte d'être vu ainsi par son ennemi cherchant dans la crotte un bout de ficelle. Il cacha brusquement sa trouvaille sous sa blouse, puis dans la poche de sa culotte, puis il fit semblant de chercher encore par terre quelque chose qu'il ne trouvait point. Et il s'en alla vers le marché, la tête en avant, courbée en deux par ses douleurs. Il se perdit aussitôt dans la foule, criarde et lente, agitée par les interminables marchandages. Les paysans tâtaient les vaches, s'en allaient, revenaient, perplexes, toujours dans la crainte d'être mis dedans. Ne zant jamais se décider, épillant l'œil du vendeur, cherchant sans fin à découvrir la ruse de l'homme et le défaut de la bête. Les femmes ayant posé à leurs pieds leur grand panier, en avaient tiré leur volaille, qui gisaient par terre, liée par les pattes, l'œil effaré, la crête écarlate. Elles écoutaient les propositions, maintenaient leur prix, l'air sec, le visage impassible, ou bien tout à coup se décidant au rabais proposé, crier au client qui s'éloignait lentement. « C'est dit, maître Antim, je vous le donne ! » Puis, peu à peu, la place se dépepla et l'angélue selon midi. Ceux qui demeuraient trop loin se répandirent dans les auberges. Chez Jourdain, la grande salle était pleine de mangeurs, comme la vaste cour était pleine de véhicules de toute race, charrettes, cabriolets, charabons, tilburies, carrioles innommables, jaunes de crottes déformées, rapiécées, levant au ciel, comme deux bras, leurs brancards, ou bien le nez par terre et le derrière en l'air. Tout contre les dîneurs attablaient l'immense cheminée, pleine de flammes claires, jetait une chaleur vive dans le dos de la rangée de droite. Trois broches tournées, chargées de poulets, de pigeons et de gigoux, et une délectable odeur de viande rôtie et de jus ruisselant sur la peau risolée, s'envolait de l'âtre, allumait les guilletés, mouillait les bouches. Toute l'aristocratie de la charrue mangeait là, chez Maître Jourdain, aubergiste et maquignon, un malin qui avait des écus. Les plats passés se vidaient comme les broques de cidre, jeunes. Chacun racontait ses affaires, ses achats, ses ventes, en prenait des nouvelles, des récoltes. Le temps était bon pour les verres, mais un peu mûcre pour les blés. Tout à coup, le tambour roula dans la cour, devant la maison. Tout le monde aussitôt fut debout, sauf quelques indifférents, et on courut à la porte, aux fenêtres, la bouche encore pleine et la serviette à la main. Après qu'il eut terminé son roulement, le crieur public lança d'une voix saccadée, scandant ses phrases à contre-temps. Il est fait à savoir aux habitants de Goderville et en général à toutes les personnes présentes au marché, qu'il a été perdu ce matin sur la route de Beuseville entre 9h et 10h, un portefeuille en cuir noir contenant 500 francs et des papiers d'affaires. « On est prié de leur apporter à la mairie, un continent, ou chez maître Fortuné Oulbrec de Manneville. Il aura 20 francs de récompense. » Puis l'homme s'en alla, en entendant encore une fois au loin les battements sourds de l'instrument et la voix affaiblie du crieur. Alors on se mit à parler de cet événement en énumérant les chances qu'avait maître Oulbrec de retrouver ou de ne pas retrouver son portefeuille. Et le repas s'acheva. On finissait le café quand le brigadier de gendarmerie parut sur le seuil. Il demanda « Maître Oshkorn de Brioté est-il ici ? » Maître Oshkorn, assis à l'autre bout de la table, répondit « Me v'là ! » Et le brigadier reprit « Maître Oshkorn, voulez-vous avoir la complaisance de m'accompagner à la mairie ? » « Monsieur le maire, voudrez-vous parler ? » Le paysan, surpris, inquiet, avala d'un coup son petit verre, se leva et plus courbé encore que le matin, car les premiers pas, après chaque repos, étaient particulièrement difficiles. Il se mit en route en répétant « Me v'là ! Me v'là ! » et suivit le brigadier. Le maire l'attendait, assis dans un fauteuil. C'était le notaire de l'endroit en gros, grave, à phrase pompeuse. « Maître Oshkorn, dit-il, on vous a vu ce matin ramasser sur la route de Beusville le portefeuille perdu par Maître Oulbrek de Manneville. » Le campagnard interdit regarder le maire, apeuré déjà par ce soupçon qui pesait sur lui sans qu'il comprit pourquoi. « Mais, mais, j'ai ramassé ce portefeuille ! » « Oui, vous-même ! » « Parle d'honneur ! » « Je n'en ai seulement point eu connaissance ! » « On vous a vu ! » « On m'a vu ! » « Mais, qui ça, qui m'a vu ? » « Monsieur Malentin, le bourrelier ! » « Alors, le vieux se rappela, comprit et rougissant de colère. « Ah ! Il m'a vu ce manant ! » « Il m'a vu ramasser cette ficelle-là ! » « Tenez, monsieur le maire ! » « Et fouillant au fond de sa poche, il en retira le petit bout de corde. » « Mais, le maire, incrédule, remuait la tête ! » « Vous ne me ferez pas croire, maître Oshkorn, que monsieur Malondin, qui est un homme digne de foi, a pris ce fil pour un portefeuille ! » Le paysan, furieux, leva la main, cracha de côté pour attester son honneur, répétant. « C'est pourtant la vérité du bon Dieu, la sainte vérité, monsieur le maire, l'assure mon âme et mon salut, je le répète ! » Le maire reprit. « Après avoir ramassé l'objet, vous avez même encore cherché longtemps dans la boue si quelques pièces de monnaie ne s'en étaient pas échappées. » Le bonhomme suffoquait d'indignation et de peur. « Si on peut dire, si on peut dire des monteries comme ça pour dénaturer un honnête homme, si on peut dire... » Il eut beau protester, on ne le crut pas. Il fut confronté avec monsieur Malondin, qui répéta et soutint son affirmation. Ils s'injurièrent une heure durant. On fouilla sur sa demande, maître Oshkorn. On ne trouva rien sur lui. Enfin, le maire, fort perplexe, le renvoya en le prévenant qu'il allait aviser le parquet et demander des ordres. La nouvelle s'était répandue. À sa sortie de la mairie, le vieux fut entouré, interrogé avec une curiosité sérieuse ou gogonnarde, ou gogonnarde, mais où n'entraient aucune indignation. Et il se mit à raconter l'histoire de la ficelle. On ne le crut pas, on riait. Il allait arrêter par tous, arrêtant ses connaissances, recommençant sans fin son récit et ses protestations, montrant ses poches retournées pour prouver qu'il n'avait rien. On lui disait, « Vieux malin, va ! » Et il se fâchait, s'exaspérant, enfiévré, désolé de n'être pas cru, ne sachant que faire et qu'entend toujours son histoire. La nuit vint. Il fallait partir. Il se met en route avec trois voisins à qui il montra la place où il avait ramassé le bout de corde. Et tout le long du chemin, il parla de son aventure. Le soir, il fit une tournée dans le village de Brioté, afin de la dire à tout le monde. Il ne rencontra que des incrédules. Il en fut malade toute la nuit. Le lendemain, vers une heure de l'après-midi, Marios Pommel, valet de ferme de Maître Breton, cultivateur à Immoville, rendait le portefeuille et son contenu à Maître Oulbrec de Manneville. Cet homme prétendait avoir en effet trouvé l'objet sur la route. Mais ne sachant pas lire, il l'avait rapporté à la maison et donné à son patron. La nouvelle se répandit aux environs. Maître Oshkorn en fut informé et se mit aussitôt en tournée et commença à narrer son histoire complétée du dénouement. Il triomfait. « Ce qui faisait deuil, disait-il, c'est pointant la chose, comprenez-vous, mais c'est la monterie. Il n'y a rien qui vous nuit comme d'être en réprobation pour une monterie. » Tout le jour, il parlait de son aventure. Il a canté sur les routes aux gens qui passaient, aux cabarets, aux gens qui buvaient, à la sortie de l'église, le dimanche suivant. Il arrêtait des inconnus pour la leur dire. Maintenant, il était tranquille et pourtant quelque chose le gênait sans qu'il sut au juste ce que c'était. On avait l'air de plaisanter en l'écoutant. On ne paraissait pas convaincu. Il lui semblait sentir des propos derrière son dos. Le mardi de l'autre semaine, il se rendit au marché de Goderville, uniquement poussé par le besoin de compter son cas. Malandin, debout sur sa porte, se mit à rire en le voyant passer. Pourquoi ? Il aborda un fermier de Cricoteau qui ne le laissa pas achever et lui jetant une tape dans le creux de son ventre, lui cria par la figure « Gros malin, va ! » Puis il lui tourna les talons. Maître Oshkorn demeura interdit et de plus en plus inquiet. Pourquoi l'avait-on appelé « Gros malin ? » Quand il fut assis à table dans l'auberge de Jourdain, il se remit à expliquer l'affaire. Un maquignon de Montivilliers lui cria « Allons, allons, vieille pratique, je la connais, ta ficelle ! » Oshkorn balbutia « Puisqu'on l'a retrouvé ce portefeuille ! » Mais l'autre rit « T'étais mon père, il y en a un qui trouve, il y en a un qui reporte, ni vu, ni connu, je t'embrouille ! » Le paysan resta suffoqué. Il comprenait enfin, on l'accusait d'avoir fait reporter le portefeuille par un campère, par un complice. Il voulut protester. Toute la table se mit à rire. Il ne put achever sans dîner et s'en alla au milieu des moqueries. Il rentra chez lui, honteux et indigné, étranglé par la colère, par la confusion d'autant plus atterré qu'il était capable, avec sa finauderie de normand, de faire ce dont on l'accusait et même de s'en vanter comme d'un bon tour. Son innocence lui paraissait confusément comme impossible à prouver. Sa malice étant connue et se sentait frappée au cœur par l'injustice du soupçon. Alors, il recommença à compter l'aventure en allongeant chaque jour son récit, ajoutant chaque fois des raisons nouvelles, des protestations plus énergiques, des serments plus solennels qu'il imaginait qu'il préparait dans ses heures de solitude, l'esprit uniquement occupé de l'histoire de la ficelle. On le croyait, d'autant moins que sa défense était plus compliquée et son argumentation plus subtile. « Ça, c'est des raisons de monter, disait-on derrière son dos. Il le sentait se ronger, laissant s'épuiser en efforts inutiles. Il dépriissait à vue d'œil. Les plaisants maintenant lui faisaient canter la ficelle pour s'amuser comme on fait canter sa bataille au soldat qui a fait campagne. son esprit atteint un fond, s'affaiblissait. Vers la fin de décembre, il s'alita. Il mourut dans les premiers jours de janvier. Et dans le délire de l'agonie, il attestait son innocence répétant « Une petite ficelle, une petite ficelle, tenez, la voilà, monsieur le maire. » Sous-titrage Société Radio-Canada